Il est 9h05, on va démarrer du coup le webinaire. Un grand merci à tous de votre participation. On est ensemble jusqu'à 10h30 pour parler de Beyond Education, un nouveau programme éducatif qui s'adresse du CE1 au CEO. Et vous allez voir, qui permet de projeter la façon dont on peut répondre aux grands défis de demain. Et pour en parler, on aura le plaisir d'accueillir Muriel Toiti, partenaire éducation et innovation à OnePoint. Guillaume Dubois, qui est Transformation Officer au sein de OnePoint. Jérôme Cohen, fondateur d'Engage, dont l'organisation a pour mission d'aider les citoyens et les entreprises à relever les grands défis du 21e siècle. Et également Sharon Soffer, qui a fondé Startup for Kids, qui est une startup qui prépare les jeunes de 5 à 20 ans au monde de demain au travers de formats éducatifs et pédagogiques innovants. On les présentera dans quelques minutes. En termes d'agenda, on va commencer par deux présentations. On va accueillir d'abord Guillaume Dubois, qui va nous parler de la jeunesse de cette démarche, qui va nous présenter dans le détail comment on est arrivé effectivement à cette ambition commune et partenariale de répondre et d'accompagner les apprenants au travers de formats éducatifs innovants. On accueillera Muriel, qui nous présentera aussi les partis pris, les ambitions de ce programme Beyond Education. Et on aura ensuite une table ronde avec Jérôme Cohen et Sharon Soffer pour vraiment rentrer dans le détail du contenu de ces offres, de ces programmes et de ces modalités pédagogiques, de manière à que vous puissiez vraiment bien comprendre le caractère innovant de ces démarches et qu'on puisse évidemment échanger ensemble sur la façon dont on peut le mobiliser au service de nos apprenants. Alors, je vous propose de débuter tout de suite avec Guillaume Dubois. Merci Guillaume de ta participation. Merci Martin. Bonjour à tous. Écoutez, je suis heureux d'introduire ce webinaire sur le programme Beyond Education. Et pour ça, je vais donc vous raconter la genèse de cette démarche. Alors, cela se passe il y a un peu moins d'un an chez OnePoint. Donc, OnePoint, c'est une entreprise de 2500 collaborateurs qui sont répartis sur 15 sites en France à l'étranger. Et son métier, c'est architecte, pas architecte de bâtiment, mais architecte de la transformation digitale des entreprises et de la modernisation des États. Et pour que vous compreniez bien le contexte, une caractéristique de OnePoint, c'est qu'en tant qu'architecte, elle réunit en son sein et dans son écosystème des expertises de nature assez différentes et complémentaires. On a eu des développeurs, des stratèges, des web designers, des experts en data, des experts en cybersécurité, en architecture de systèmes d'information, des experts métiers aussi. Et donc, tous ces gens travaillent ensemble. Et une des caractéristiques de OnePoint, c'est de les faire travailler ensemble. Et une autre caractéristique, c'est d'être dans une organisation très horizontale, donc très peu de niveau hiérarchique. Et dans ce contexte, on a un foisonnement énorme. Et voilà que soudain, à peu près en mars 2020, c'est l'assidération. C'est l'assidération chez OnePoint, mais aussi partout dans le monde, avec l'arrivée de cette pandémie et ce confinement. Nos repères sont bousculés. Tout autour de nous émergent aussi des situations compliquées et inédites. Donc, rapidement passé le temps de cette idération, alors que chacun de nos collaborateurs sont chez eux, connectés via les systèmes de travail à distance, eh bien, voilà qu'émerge le sentiment que on a quelque chose, chacun, quelque chose à faire pour sortir de cette crise. Et que tous ensemble, les expertises combinées peuvent apporter une réponse. Et cette idée se diffuse, voilà, progressivement, un peu partout. Elle est captée, elle est consolidée. Et puis, ensuite, elle devient une conviction, portée, bien sûr, par notre président David Laianni, mais par toute l'entreprise. Et donc, nous décidons d'engager une démarche, une démarche qui va, une démarche collaborative. Une démarche collaborative qui va engager toute l'entreprise pour préparer l'après et contribuer à dessiner le monde de demain. Et donc, cette démarche va s'appeler « Beyond Design », un peu qui fait écho à notre signature, la signature de OnePoint, qui est « Beyond the Obvious », donc au-delà de l'évidence. Et cette démarche, eh bien, elle va offrir la possibilité à l'ensemble des collaborateurs de OnePoint, qui le veulent, qui sont volontaires, pour expérimenter, j'allais dire, la combinaison, en fait, de nos savoir-faire, l'intelligence collective, et puis les outils numériques, parce qu'il va falloir faire cela à distance, et puis l'engagement sociétal. Et l'objectif, c'est qu'à l'issue de cette démarche, on ait des résultats tangibles et rapides, avec la mise en marché d'au moins cinq nouvelles offres transformantes pour aider, justement, les entreprises et les États à bâtir ce monde de demain qu'il faut imaginer. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, d'abord, on a travaillé un peu en petits groupes pour identifier les grandes thématiques, et il y a eu cinq thèmes qui sont ressortis, la santé, l'alimentation, l'éducation, qui est notre sujet aujourd'hui, ainsi que ce qu'on appelle les smart places and cities, donc les villes numériques, et l'expérience collaborateurs. Voilà ces cinq thèmes. Un dispositif s'est mis en place, et Martin, qui anime ce webinaire, était au cœur de ce dispositif, pour mettre en place tout l'aspect logistique et l'accompagnement pour que cette, j'allais dire, réflexion collective puisse se tenir. Et on a ensuite organisé en trois temps, en trois temps cette réflexion. Un premier temps, un temps d'inspiration. Alors, sur chacune des thématiques, il y a des petits groupes qui sont montés pour amorcer la réflexion. Donc, quelles sont les tendances sur l'éducation, quels sont les enjeux, et puis aussi de l'inspiration, avec beaucoup d'articles qui nous faisaient sortir un petit peu de nos idées déjà établies. Et ils ont amorcé une discussion où là, une bonne partie de l'entreprise, de nos 200 collaborateurs, ont réagi. Ils ont liké sur des idées, ils ont enrichi par des articles, et ils ont proposé des idées, tout simplement. Et ça, c'était pendant une période de 15 jours, un petit peu plus. Le deuxième temps, c'était le temps d'approfondissement. Donc, toutes ces idées collectées, eh bien, tout le monde s'est réuni dans une énorme réunion à distance, où ces idées ont été partagées, puis ensuite, par petits groupes, sur chaque thématique, on a approfondi ces idées. On a sélectionné, on a retenu quelques idées principales, et puis, sur lesquelles, on s'est dit, c'est là qu'il faut aller. Et il y a eu le troisième temps, qui était un temps de prototypage, où là, justement, par des groupes peut-être plus restreints, on est rentré dans le fond des choses, on est allé chercher des partenaires dans notre écosystème, pour justement faire prototyper des premières offres, qui, dès septembre, dès septembre-octobre, commençaient vraiment à être prêtes, et à trouver écho auprès de certains clients, de collectivités que nous allions voir. Et donc, aujourd'hui, finalement, ce webinaire, c'est présenté, finalement, le résultat d'une de ces thématiques, qui était l'éducation, et qui a, justement, on peut être très fiers, je pense, tous ceux qui ont pu y participer, que aussi rapidement, et puis être défini, mis en œuvre, un programme, qui, je pense, va apporter beaucoup de réponses aux problématiques qu'on a tous vécues ces derniers mois. Voilà, donc je vais laisser la place à Muriel, qui va rentrer, justement, dans le détail de ce thème, et encore, bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette introduction. Donc, on va, effectivement, parler d'éducation. Alors, pourquoi un acteur comme OnePoint, effectivement, que tu as présenté comme étant l'architecte des transformations à USWay, de s'investir plus fortement sur le sujet de l'éducation ? Et, effectivement, quels sont les parties pris qui préfigurent les programmes qu'on va présenter dans un instant avec nos partenaires ? On est à ton écoute, Muriel. Merci beaucoup, Martin. Bonjour à tous. Ravi d'être présente parmi vous. Alors, Guillaume l'a rappelé. Alors, tout d'abord, parce que l'éducation est le ciment de notre humanité, parce que nous voulons, chez OnePoint, être porteurs d'innovation sociétale et éducationnelle, parce que nous sommes les architectes des grandes transformations et acteurs engagés sur les grands enjeux sociétaux de notre siècle. Nous avons, en effet, développé chez OnePoint un programme majeur, une offre à destination de nos collaborateurs, de nos clients, de nos partenaires, qu'on a intitulé Beyond Education, du CE1 au CEO pour une nation entreprenante. Vous voyez ô combien cela est ambitieux et qui vise à former, à façonner les entrepreneurs et les bâtisseurs du monde de demain, et ce, bien évidemment, tout au long de leur vie, dans des modèles d'apprentissage que nous proposons de revisiter et bien évidemment, hybrides. Alors, nous le constatons tous les jours, la compréhension et l'expression de la singularité de l'humain est au cœur des fondamentaux de l'apprentissage du XXIe siècle et au cœur du réacteur de l'innovation et de l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. On le sait, révéler le potentiel humain de chacun est d'autant plus crucial dans une société dans laquelle les nouvelles technologies semblent prendre le dessous, le dessus, pardon, nous le constatons et de façon encore plus significative cette dernière année au regard de la crise que nous traversons. Les tendances demandées sont de plus en plus comportementales, sont de plus en plus cognitives, donc profondément humaines et elles consistent finalement à analyser en temps réel et à interagir et la transformation des métiers est de plus en plus rapide. Il s'agit donc de nous préparer, d'être prêts à affronter le futur du travail par la formation pluridisciplinaire, hybride, inclusive, pour tous et partagée par tous. Alors, nous formons dans notre pays d'excellents managers, d'excellents consultants, d'excellents gestionnaires, d'excellents chercheurs, mais me semble-t-il trop formatés, trop formés en silos et pas suffisamment d'authentiques entreprenants. Et nous souhaitons viser finalement une société où tous ses protagonistes se voiraient en capacité d'être ce qu'ils souhaitent être, mais complémentés par des facultés de conquête de soi et de dépasser de soi parce qu'il y a ici un parallèle à faire entre être entreprenant pour devenir entrepreneur. Mais pour former des vraies postures d'entrepreneur, eh bien, il faut d'abord se former soi, travailler sa propre humanité afin de se révéler un entrepreneur, autrement dit un être, en capacité intrinsèque, je dirais, de considérer en premier lieu sa vie comme sa propre entreprise et finalement sa propre conquête. C'est en assurant ce tracé initiatique de l'entrepreneur à l'entrepreneur que nous garantirons l'authenticité de nos postures entrepreneuriales et ce, dans tous les registres de la société, du boulanger à l'artisan, du chercheur à l'ingénieur au manager. Cela fait appel sans aucun doute à des facultés personnelles profondément humaines qui doivent être transmises depuis le plus jeune âge et ce, tout au long de son parcours de vie. Alors, par quoi finalement ? Par cette capacité à l'adaptabilité et on le voit d'autant plus maintenant et à se confronter où rien n'est acquis dans des environnements complexes et des zones d'inconfort par l'agilité, cette élasticité cérébrale, être en alerte et ne pas se laisser finalement aller à une forme de paresse intellectuelle ou physique car nous allons devenir les protagonistes tout terrain, sans cesse en mouvement de la société comme de l'entreprise. Et puis l'audace, cette capacité de sortir, encore une fois, de sa zone de confort, des sentiers battus, d'aller à la conquête et de voir grand dans une approche extrêmement prospective. La créativité aussi, stimuler cette curiosité, ces imaginaires, les libérant, proposant évidemment dans notre société, est-ce une utopie, mais en tout cas dans l'entreprise, un terrain fertile à la liberté d'être et donc de penser pour créer, pour développer. Le leadership d'impact, ô combien majeur, pour ramener avec soi, les autres, avec un grand A, dans leur diversité, vers un projet collectif porteur de sens pour la société. Et puis, la sensibilité collective, porteuse de bienveillance, d'empathie et d'acceptation de l'autre dans ce qui l'est différent de soi. Et il me semble que ce n'est qu'en développant ces facultés cognitives et comportementales que nous développerons des entrepreneurs qui deviendront d'authentiques entrepreneurs au profit d'une société en pleine mutation, en pleine transformation, en pleine évolution, oserais-je dire une société évolutionnaire. Alors, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et le monde du travail et de l'entreprise ont une partition cruciale à jouer pour ne pas passer à côté de ce momentum qui est crucial. Chez OnePoint, on le sait, c'est une priorité, notamment au travers de l'école OnePoint et de son module de formation autour de ce que nous avons appelé les humanités du socle commun Groen & Go qui est destiné à l'ensemble de nos collaborateurs et de nos clients. Nous préparons nos belles âmes à devenir les entrepreneurs de demain. Car nous devons donc apprendre finalement à nous mettre en position de chercheurs, d'explorateurs, d'acteurs capables de se réinventer à chaque fois qu'il y a des opportunités ou des défis, c'est-à-dire finalement des agitateurs d'idées à la conquête du nouveau monde en affrontant l'incertitude qui sera sans doute un des savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Mais il faut le donner à tout à chaque ordre, en mettant aussi les efforts sur l'inclusion et sur l'égalité des chances que nous portons au effort chez One Point et à la formation très en amont aux nouvelles technologies pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles. Ce qui est très important et on y reviendra certainement avec Sharon tout à l'heure. Et pour cela, l'École de la République doit être l'école de la vie dans une logique d'introspection et non d'inspection en sortant du schéma vertical ex cathédra et en privilégiant un modèle horizontal que Guillaume a rappelé que nous avons chez One Point éducationnel dans lequel finalement sachant et apprenant se nourrissent sereinement l'un et l'autre via des modèles d'apprentissage revisités et d'expérimentation. Alors pour cela, nous avons fait appel comme Martin l'a dit à deux de nos partenaires pour nous accompagner dans cette démarche qui touche trois segments générationnels. Les petits, primaires et collèges, petit deviendra grand et sera garant de la société de demain. Les étudiants à l'université ou à l'école et dès la première année car ils doivent très vite être formés à l'agilité et à la conquête. Et enfin, les managers pour ouvrir leur chakra, sortir du monde de la gestion hiérarchisée et de la logique d'inspection afin de devenir des managers entreprenants en développant leur leadership et en les formant bien évidemment et Jérôme en parlera aux grands défis sociétaux de responsabilité éthique, d'environnement, de sociétés, d'économie et de gouvernance et de technologie, ce que nous appelons chez OnePoint le Reset. Et c'est avec donc Startup for Kids et Engage que nous avons décidé d'écrire cette offre porteuse de sens et de transformation pour la société, pour la transformation de nos métiers et je l'espère, nous l'espérons pour un avenir lumineux et plein d'espoir. Merci et je laisse la parole à Martin. Merci beaucoup Muriel pour cette introduction. Quelques notions qui ont été évoquées, former les bâtisseurs et les pionniers du monde de demain, hybrider les compétences et les disciplines pour évoluer dans des environnements plus complexes, impliquer les apprenants et les organisations dans les grands enjeux du 21e siècle et les aider à démultiplier et leur impact sur la société. On va revenir avec nos partenaires sur ces différentes notions. On va prendre un temps avant de rentrer dans le détail du programme pour bien comprendre aussi Jérôme, Sharon, comment aujourd'hui vous mettez votre énergie, votre organisation au service de ces thématiques. On va commencer avec toi Sharon. On va parler de Startup for Kids. Alors Sharon, tu as toujours eu cette âme d'entrepreneur. À 18 ans, tu dirigeais une association qui organisait déjà des événements autour de l'innovation. Tu te définis aussi comme une geek puisque tu as travaillé pendant près de 20 ans dans la tech, les télécoms et les jeux vidéo. Et puis, crise de la quarantaine comme tu le dis dans les médias, la fibre sociale, l'envie de changer le monde qui ont repris le dessus. Tu as lancé Scientibox en 2013 pour que les enfants découvrent la science en s'amusant. Et donc, en 2015, après un premier pivot dans ton activité, tu as lancé Startup for Kids qui est aujourd'hui un concept unique qui travaille à la conception et la mise en œuvre de formats et programmes éducatifs innovants pour les jeunes de 5 à 20 ans et dont la vocation est de se préparer au monde de demain. Alors, tu mobilises une palette de formats éducatifs extrêmement innovants dont tu vas nous reparler dans le champ de l'éducation, des hackathons autour de la tech, des challenges innovation, des conférences autour du développement durable par exemple pour les plus jeunes. Et donc, quand on s'est rencontrés, on a longuement débattu effectivement de la façon aussi d'allier, d'unir nos forces sur ces sujets et de bousculer la façon dont sont transmis en fait les savoirs et les savoir-faire aux plus jeunes générations. Et c'est des sujets, on le sait, qui te tiennent beaucoup à cœur, Sharon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton travail au quotidien et sur la façon dont les jeunes vivent ce type de processus ? Merci Martin, avec plaisir. Déjà, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là ce matin et je suis ravie qu'on aboutisse à cette offre commune Beyond Education. Ce qui est marrant, c'est que quand je t'entends raconter mon CV, je me dis en fait, j'ai construit un programme pour moi parce que moi, je n'étais pas très scolaire. J'étais plutôt bonne élève mais je n'étais pas du tout dans mon élément et les études c'était un peu fastidieux et pénible pour moi. Et finalement, à l'époque d'être étudiante, j'étais en association hyperactive et j'ai perdu cette fibre quelque part où j'ai essayé de rentrer dans le chemin salarié. Alors, je me suis amusée, etc. pour la crise de la quarantaine et la quête de sens qui me ramène à l'entrepreneuriat et monter des projets et faire ce qui m'amuse. C'est marrant de revenir à cette boucle si je peux l'épargner à d'autres et les aider à se retrouver beaucoup plus tôt sur leur chemin. Ce serait génial. Donc, Startup for Kids, effectivement, l'objectif, c'est de préparer les jeunes au monde de demain. Alors, c'est très large mais c'est surtout en faire les entrepreneurs et les maîtres de leur vie. C'est vrai que quand on parle de l'éducation nationale, de l'école quelque part traditionnelle, ce qu'on a perçu comme manque, c'est que souvent, les jeunes se sentent un peu passifs, enregistrent de l'information, apprennent et notre objectif, c'est de compléter finalement ce qu'ils font à l'école en les rendant acteurs de leur vie. Et donc, on propose différents types de formats dès le plus jeune âge, des 6 ans, sous forme d'ateliers, des choses très ludiques où on travaille beaucoup sur les compétences du futur, donc les soft skills, la créativité, le travail collaboratif. pour être hyper concret pour les plus petits, on offre de grands formats sur lesquels on a plein de petits ateliers en fait, et les enfants passent d'atelier en atelier et découvrent de nouvelles façons d'apprendre, de nouvelles façons de faire. C'est des moments très ludiques et très engageants. L'idée, c'est qu'ils soient toujours acteurs de ce qu'ils font. Et au fil du temps, évidemment, on a perçu à chaque fois qu'on fait un événement, on discute avec les jeunes et on perçoit et on améliore nos formats. Donc, ces formats Startup for Kids, c'était très sympa, mais on passait un temps court avec les jeunes. Donc, on a développé les formats de hackathon où là, on les avait une journée entière. On leur propose un parcours de bout en bout. On leur propose une problématique. Alors, évidemment, c'est toujours des problématiques autour des objectifs de développement durable puisque quand on parle de citoyens acteurs de sa vie, c'est aussi acteurs de la société. Et l'objectif, c'est d'en faire des citoyens engagés. Et donc, il y a deux volets pour nous qui sont centraux. C'est effectivement toute la technologie qui est omniprésente et quel que soit le secteur, le centre d'intérêt, de toute façon, il va falloir s'y intéresser et mettre les mains dedans et évidemment faire une société plus juste, pérenne et surtout plus saine pour tous. Donc, on leur propose un enjeu de société en début de journée, donc la ville du futur, la santé demain, etc. Et ils ont tout un parcours pour arriver à la fin de la journée à un projet toujours en équipe. Et c'est un outil dont on s'est rendu compte qui était vraiment très puissant parce que des gamins qui n'avaient finalement jamais été poussés dans le retranchement parce qu'on les amène à aller le plus loin possible, ils étaient hyper fiers d'eux en fait d'avoir abouti à la fin de la journée à un projet dont tout le monde était hyper content, qui tenait la route et rien que ce point, c'était déjà un grand achievement pour eux. Et d'ailleurs, on a vu que les jeunes revenaient de façon régulière donc on a des accros au hackathon. Et voilà, et au fil de l'eau, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse lacune encore qui était une méconnaissance totale des métiers du numérique. Donc, on a additionné au format hackathon plus de rencontres avec des professionnels donc on a allongé le format, on l'a proposé sous forme de plusieurs jours jusqu'à cinq jours où du coup, on multiplie les ateliers et les rencontres avec les professionnels jusqu'à pour arriver à un parcours sur une année scolaire qu'on expérimente cette année donc on est à milieu de parcours. On a choisi de le faire qu'avec des filles pour la première édition et on va sûrement prolonger et là, elles ont pour objectif de développer une solution complète sur l'égalité femmes-hommes en une année. Donc, elles auront un prototype qu'elles vont présenter en fin d'année scolaire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'engager les jeunes et Muriel a pas mal parlé des missions donc évidemment on va chercher les filles parce qu'on s'est rendu compte quand on a lancé des hackathons ou quand on fait des ateliers de code qu'on a plus de garçons que de filles. Donc, on a choisi des thématiques qui s'adressaient plus spécifiquement aux filles, on a choisi de travailler avec des associations qui travaillent avec les filles et de ramener plus de filles, de réserver certains formats aux filles où on se rend compte que par moment elles ont besoin d'être aussi entre elles pour travailler certains sujets ou pour avancer de façon différente et on travaille beaucoup avec les quartiers populaires également on travaille avec différentes associations pour amener les jeunes vers la tech parce que justement c'est une filière d'opportunité qui est ouverte à tous en manque de talent les jeunes ont besoin d'emploi donc il y avait vraiment une convergence à amener des jeunes qui ne sauraient pas naturellement aller vers ces filières vers le numérique. Je ne sais pas si j'ai été claire. Merci et très clair et très inspirant donc merci et puis longue vie à Startup for Kids et j'en profite pour rappeler à nos participants que n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et je ferai en sorte évidemment d'approfondir si certains points vous questionnent vous interpellent positivement on est là pour aussi mieux découvrir Startup for Kids et Engage. Il y a quelques mois qui m'ont particulièrement frappé Sharon dans ce que tu évoques le fait d'être acteur de mettre les mains dedans de prototyper d'être tourné vers l'action et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est effectivement une des pierres angulaires en fait de ce programme de ne pas seulement travailler sur la transmission de savoir mais aussi travailler sur la mise en action la mise en mouvement et on reviendra concrètement sur les modalités qui permettent de le faire au sein de Beyond Education Alors on va maintenant découvrir un petit peu mieux Jérôme Cohen Alors toi tu commences ta carrière chez Warner Classics tu participes à de nombreux projets d'impact sociétal la création du Women's Forum les Young Leaders et plus tard l'Imagination Factory tu fondes Engage en 2015 qui est un point commun avec Sharon manifestement vos chemins vers l'entrepreneuriat aussi et l'impact se sont croisés en 2015 à travers la création d'une plateforme d'apprentissage et d'action dont la mission est d'impliquer les citoyens et les organisations dans les grands défis du 21ème siècle l'environnement les technologies inclusives l'éthique entrepreneuriale et ta mission à travers Engage c'est vraiment de donner à tous l'opportunité de devenir acteur de la transition sociétale et de participer au développement d'une société pluridisciplinaire qui libère en chacun ses possibles créatifs est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus impressionnant n'est-ce pas non absolument oui parce que Sharon et Muriel parlaient d'entrepreneuriat je suis d'accord avec ça évidemment mais je la matinerai en fait de la dimension de contribution alors qu'il peut se faire en créant dans une entreprise en entreprenant mais aussi en contribuant au sein d'une organisation et puis de libérer ses possibles créatifs j'aime bien cette idée parce que je pense que chacun aujourd'hui peut apparaître parfois un peu en siloté ou dans un manteau un peu calquetrant et en fait notre rôle je crois aussi c'est de donner à essayer de contribuer au fait que chacun se révèle plus et arrive par l'entrepreneuriat par la contribution par l'apport de sens peut-être à se révéler et à donner on peut dire son plein potentiel donc c'est ce qu'on essaye de faire beaucoup chez Engage rapidement au sein de quatre activités Langage Universitif on propose des programmes qui durent quelques heures à plusieurs mois à la fois sur les connaissances que tu as évoquées dans les grands défis mais aussi sur les nouvelles compétences à acquérir l'intelligence collective la créativité l'art oratoire etc. qui nous semblent nécessaires pour devenir un pionnier j'espère en tout cas du monde qui se profile Engage Citoyens on est aussi une association donc on gère ces deux dimensions-là je crois que c'est important où on essaie de rassembler tu parlais tout à l'heure de pluridisciplinarité d'écosystème on essaie de rassembler des citoyens des ONG des entreprises des médias parce que je pense que les réponses aux grandes problématiques d'aujourd'hui doivent aller se chercher parce qu'il y a une complexité nouvelle je pense et qui s'accélère dans la jonction dans l'interrelation entre ces niveaux d'acteurs différents acteurs j'aime beaucoup l'idée d'écosystème que tu viens d'évoquer et puis on a aussi une activité où on travaille comme vous et avec vous d'ailleurs parfois et c'est aussi pour ça qu'on a lancé cette collaboration pour la transformation intrinsèque des organisations des organisations en essayant justement de transformer ces acteurs ces salariés ces collaborateurs mais aussi de transformer l'entreprise pour que je pense elle joue à plein je crois ses nouvelles responsabilités je pense que l'entreprise aujourd'hui a des nouvelles responsabilités qui sont plus sociétales c'est pour ça aussi qu'on évoque beaucoup cette question de raison d'être d'entreprise à mission alors ça ne doit pas rester des vingt mots ou des beaux discours ça doit aller jusqu'à la transformation effective des entreprises qui doivent réinventer leur façon de travailler Guillaume a parlé de gouvernance de mode de gouvernance de pratiques collaboratives mais aussi de transformation des business models qui aujourd'hui doivent je pense viser un impact social et sociétal fort donc ça c'est notre partie qu'on a qu'on a Engage Corporate et puis nous travaillons aussi sur à la création nous avons créé un lieu qui s'appelle Engage City où justement on rassemble notre écosystème aussi en travaillant avec des ONG des entreprises des indépendants qui sont qui travaillent sur des questions d'éducation de santé d'environnement évidemment et je pense que c'est en travaillant de façon écosystémique qu'on arrivera en quelque sorte à trouver des solutions aux grandes problématiques actuelles pour rentrer peut-être rapidement dans le détail je dirais que pourquoi pourquoi la pluridisciplinarité que tu as évoquée je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus travailler en silo on ne peut plus essayer de répondre par exemple à des grandes problématiques environnementales sans aborder par exemple la question de la technologie qu'elle soit technologique ou l'eau technologique et on ne peut pas non plus travailler sur ces questions d'environnement sans aborder la question de la gouvernance c'est-à-dire que la façon dont on va apporter des solutions environnementales à des problématiques environnementales est aussi importante que la résolution de ces problématiques elles-mêmes donc l'important c'est de quand on travaille quand on met en avant quand on propose des formations et bien finalement qu'on aborde qu'on soit à la jonction de ces problématiques-là et qu'on n'aura jamais un programme qui abordera par exemple la question environnementale sans qu'on la fasse raisonner avec les possibles innovations technologiques et ce qui est aussi important pour moi on ne l'avait pas évoqué mais c'est la question d'être bien sûr d'avoir des convictions d'avoir une envie de transformation mais d'être presque agnostique dans les réponses qu'on apporte par exemple sur la question environnementale on va tout à fait faire intervenir des personnes je sais qu'on a eu beaucoup de discussions avec ça à l'intérieur d'Angage qui sont favorables par exemple à la question du nucléaire et d'autres qui ne le sont pas donc l'idée c'est aussi de donner la capacité la possibilité à chacun de se faire sa propre opinion pour construire sa vérité et de surtout pas apporter de vérité on va dire plaquée l'autre question que tu soulevais qui est la question de l'écosystème évidemment l'entreprise l'évoquait à de nouvelles responsabilités et ces nouvelles responsabilités certains disent même il y avait un article du MIT qui parlait d'abord non plus de RSE mais de RSP en quelque sorte de la responsabilité politique des entreprises la RPE plutôt et je crois que c'est une fondamentale c'est à dire quelle est la responsabilité à venir de l'entreprise dans la cité et je crois qu'elle dépasse beaucoup le cadre de la RSE et que d'ailleurs beaucoup de problèmes ou problématiques nécessitent et c'est pour ça qu'il faut travailler en écosystème de travailler avec ses fournisseurs avec ses clients avec toute ou partie des régulateurs et que c'est toute la chaîne de valeur des produits enfin de création de l'activité de l'entreprise qu'il faut revoir donc si on travaille dans son coin entre soi on n'arrivera pas à trouver des réponses et puis toujours sur cette question de l'écosystème comme je l'ai évoqué justement juste avant rapidement les problématiques sont complexes les réponses même rien que se poser les bonnes questions nécessitent déjà de réfléchir avec des gens différents de soi avec des organisations différentes de soi évidemment c'est la même chose pour trouver des réponses et je pense qu'il serait illusoire pour une entreprise ou pour n'importe quel acteur d'ailleurs de croire qu'elle peut trouver des réponses s'adapter comprendre le monde et agir dans ce monde sans par exemple pour une entreprise essayer de se rallier à des ONG à des think tanks à des acteurs scientifiques qui vont enrichir sa vision vont lui permettre de mieux comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui tel qu'il avance et donc c'est pour ça aussi pour finir et te laisser la parole qu'il me semble absolument fondamental que l'entreprise dans sa nouvelle responsabilité intègre cette vision écosystémique et puis comme la majorité peut-être des sujets sont reliés à la question climatique et du vivant et de la biodiversité et bien considérons une entreprise aussi peut-être comme une sorte d'être vivant et pas comme un être mort ou froid et là on se mettra au cœur du livre Merci Jérôme pour ces convictions fortes et on va y revenir pour comprendre comment ça se traduit en termes de nouveaux parcours d'apprentissage je voudrais aussi faire réagir Sharon et Muriel sur cette notion de transformer parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas se former sans avoir aussi une vocation de transformer pourquoi une telle importance à accorder à la dimension de la mise en action au-delà de l'apprentissage de nouveaux savoirs pourquoi est-ce que c'est aussi structurant par rapport au grand défi qu'on vient d'évoquer précédemment est-ce que Sharon tu veux peut-être réagir dans un premier temps sur cette notion de mise en action alors on t'a perdu Sharon ton micro Sharon pardon c'est mieux avec le micro c'est sûr excusez-moi ouais donc ce que je voulais dire c'est qu'effectivement ce qu'on nous dit et ce qu'on enregistre quelque part passivement c'est intéressant mais ça ne s'ancre pas en soi il y a une pyramide de l'apprentissage de ce qu'on retient par rapport à ce qu'on entend et le fait d'expérimenter de faire ça ancre certes les connaissances mais en plus on apprend par soi-même par essai et erreur il y a énormément de vertus à ce qu'on peut appeler le learning by doing le faire par soi-même ça va être effectivement d'en créer de tester ça va être de se tromper de trouver soi-même les solutions correctives et pour moi et ce qu'on observe chez les jeunes en tout cas c'est que clairement c'est la meilleure façon d'apprendre et pour aller plus loin moi je l'applique au quotidien dans l'entreprise où chacun est en apprentissage très 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 poussé sur des nouvelles façons de faire des nouvelles technologies etc et mon équipe je la trouve d'une performance incroyable parce que je les mets devant des problèmes je dis elle parce qu'il y a principalement des filles elles me regardent avec des hurons comme des billes et en fait en les poussant ils trouvent leur solution et ça devient un exercice habituel finalement de se dépasser d'aller plus loin et de chercher donc ça ancre le savoir et ça permet de se confronter de pousser ces limites j'aimerais rajouter est-ce que je peux me permettre de rajouter j'abonde complètement dans le sens de Sharon on le disait tout à l'heure je le disais moi-même dans la traduction le learning by doing est majeur ce terrain de jeu ce terrain expérimental faire de la classe finalement un laboratoire expérimental parce que dès là qu'on expérimente et bien on s'immunise quelque part à l'échec et d'ailleurs il faudrait se bannir du champ sémantique commun cette notion d'échec et puis plutôt valoriser l'essai valoriser l'essai parce qu'à la fin l'essai se transforme en réussite mais on ne peut réussir que si on n'a pas essayé quelquefois et d'ailleurs je dirais même que la réussite c'est finalement la garantie d'avoir essayé et donc d'avoir échoué on ne peut se façonner conscientiser le pourquoi on échoue si je puis dire que si on doit le comprendre pour pouvoir justement aboutir à la réalisation de soi c'est-à-dire transformer l'essai en réussite et puis travailler dans sa chair c'est-à-dire par l'expérimentation c'est mettre en éveil aussi ces cinq sens la dimension sensuelle et charnelle de ces cinq sens pour pouvoir encore plus intégrer dans sa chair incarner dans la matière dans notre matière tout ce que nous faisons produisons expérimentons et c'est comme ça effectivement dans cette logique je le disais tout à l'heure d'introspection donc de learning by doing donc de laboratoire expérimental que le savoir finalement n'est pas un savoir qui reste pour ressortir est un savoir qui reste en soi et qui est donc capitalisé pour monter à l'échelle Merci Muriel alors il y a une première question pour Sharon qui est celle effectivement de ton des modalités d'interaction avec des démarches engagées par l'éducation nationale alors on sait que les paradoxes sont constitutifs de valeurs mais on voit bien que voilà entre une posture dont on voit qu'elle est très orientée vers la mise en action vers le fait de libérer son potentiel créatif etc peut parfois sembler antinomique avec une démarche plus de passivité de compétition des termes qui sont employés par Enrique pour décrire effectivement le fait que ce type de démarche pourrait être quelque part un palliatif à des déficiences de l'éducation nationale pour vraiment transmettre cette culture de l'innovation et de l'envie de devenir bâtisseur pionnier en réponse à des grands défis comment tu vois les choses cette dualité alors pour l'éducation nationale d'abord on fait venir beaucoup d'enseignants des écoles participent à la démarche on a un partenariat avec l'éducation nationale donc ils y sont ils la voient d'un très bon oeil et cette dualité elle est ancrée en chacun de nous de toute façon il faut trouver l'équilibre je pense qu'aujourd'hui effectivement l'école elle est encore dans l'équilibre côté être premier de la classe travailler individuellement mais ça ça reste c'est à dire que quand tu veux que ce soit monter un projet ou quoi que tu aies envie de faire tu as toujours cette envie de performer il faut juste transformer entre être le meilleur et performer et aller au-delà de soi mais c'est une dualité à gérer qui est omniprésente en nous et après les enseignants ils cherchent à travailler à travailler de plus en plus en mode collaboratif en mode projet etc c'est quand même une tendance qu'on voit aussi émerger alors pas encore massivement mais quand même qui est omniprésente et puis après il y a aussi la force de l'habitude des parents des attentes quand on voit les expériences pour supprimer les notes par exemple les enfants essayent quand même de savoir qui est le meilleur qui a performé les parents ont besoin de ce repère aussi donc c'est quand même compliqué de juger et aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas se dispenser encore des deux éléments et on le voit même de temps en temps on a quand même quelques gamins pourtant on essaye de rester loin qui essayent de savoir qui a eu le meilleur score qui a été le premier et pourtant on essaye vraiment de ne pas rentrer dans ce concept de performance donc voilà il faut vivre cette dualité et les enfants l'habitués merci Sharon on va poursuivre avec toi Sharon parce qu'on va faire un premier arrêt sur image pour parler du programme Beyond Education qu'on a développé ensemble est-ce que j'ai le droit de rajouter quelque chose sur la question de l'action parce que je vois que tu ne poses pas la question avec ce pas bien évidemment mais je vais juste rajouter un autre truc qui peut-être me semble important pourquoi l'action je suis d'accord avec tout ce qui a été dit l'expérimentation le learning by doing mais j'en rajouterais deux choses le but quand même de tout ce qu'on fait c'est d'effectivement transformer donc l'action n'est pas une résultante éventuelle et ce n'est pas simplement l'expérimentation le but de tout ça c'est de transformer les personnes d'une certaine façon on n'est pas des murs mais d'essayer de faciliter la transformation et ensuite c'est de transformer les organisations quelles qu'elles soient ou les projets que portent ou dans lesquels travaillent ces personnes donc l'action n'est pas un but éventuel l'action est la résultante je dirais automatique de l'apprentissage et on verra tout à l'heure fait partie des parcours des process que nous mettons en place et puis je dirais une autre chose c'est que on parle de on parle comment dire de d'un apprentissage on parle de la relation avec apprentissage et action mais attention l'action aujourd'hui sans une compréhension en profondeur complexe aussi de la complexité mais complexe en elle-même les sujets qu'on traite aujourd'hui sont d'une immense complexité on ne peut pas agir sur la biodiversité sur l'environnement avec une demi-heure de conférence et puis après on s'y met non c'est fondamental d'avoir des temps et ça je pense que dans l'entreprise je suis désolé mais c'est ce que je pense fondamentalement on ne prend pas assez de temps pour ça et souvent on trouve des réponses faciles ou immédiates à des problématiques qui nécessitent de prendre le temps et de rentrer dans la profondeur des sujets donc tant qu'il n'y aura pas un temps nécessaire à la prise en compte de ces sujets on n'y arrivera pas on ne trouvera pas les bonnes réponses aux bonnes questions donc je pense que déjà l'apprentissage il est au cœur il demande du temps il demande des nouvelles fonctions on en parle peut-être façon d'apprendre aussi tout à l'heure c'est à dire par le collectif par essayer de t'apprendre entre pairs par s'échanger des idées entre pairs ça aussi pour moi ce n'est pas une option c'est une nécessité voilà ce que j'avais à dire merci Jérôme pour ce complément on va rentrer on a encore une demi-heure de discussion avec nos invités Jérôme, Sharon donc on va rentrer dans le détail des programmes Sharon on aimerait effectivement faire un zoom sur le programme qu'on a développé ensemble qui est intitulé Hack ton stage on va revenir dans le détail pourquoi est-ce que c'est nécessaire de hacker son stage et c'est un programme qui propose aux jeunes générations de partir à la rencontre d'entreprise dans cette idée de laboratoire et d'appréhender la complexité comme vient de l'évoquer Jérôme et de se confronter donc à un apprentissage sur le modèle des hackathons autour d'une thématique de transformation donc tu as évoqué tout à l'heure la vie, la santé ou encore l'alimentation pour les amener effectivement à développer leur esprit critique les amener à ouvrir effectivement le champ de l'imagination prototyper par eux-mêmes des solutions concrètes être accompagnés voilà interagir au contact de professionnels d'entreprise et évidemment faire naître des solutions qui pour certaines auront vocation aussi à être incubées et mises en avant voilà parmi toute la palette de formats pédagogiques innovants Sharon que tu développes pourquoi se concentrer en priorité sur ce sujet du stage et en particulier sur le format du hackathon quand on a réfléchi sur Beyond Education on était comme souligné en introduction on était en pleine pandémie et l'idée c'était comment on pouvait être le plus utile aussi donc réfléchir ensemble comment on peut au mieux aider cette génération et un des points très très complexe c'était le stage de troisième et du coup ce format il rassemblait pas mal des modules qu'on a déjà pu tester expérimenter qui fonctionnaient bien et du coup l'idée c'est d'offrir une expérience complète sur une durée courte et qui rende service aux jeunes donc hackathon stage effectivement comme tu le disais il y a un hackathon qui est en fil conducteur de la semaine d'expérience que vont vivre les jeunes donc ils ont une problématique et toutes les interventions de professionnels toutes leurs rencontres avec l'entreprise les collaborateurs de l'entreprise vont être centrés autour de cette problématique pour les faire grandir et progresser dessus donc je rejoins ce que dit Jérôme c'est-à-dire que l'objectif c'est de mettre en action ces jeunes c'est de confronter des regards différents donc ils vont échanger d'abord les jeunes peuvent venir de milieux différents ils vont interagir avec plusieurs professionnels on peut faire venir des intervenants experts qui sont en dehors des entreprises partenaires donc il y a vraiment une pluralité de points de vue donc pour le jeune c'est vraiment une expérience on l'a testé on l'a testé pendant plusieurs séances avec plus de 100 jeunes qui sont ressortis vraiment enthousiasmés et enrichis de cette expérience donc voilà et pour l'entreprise c'est aussi une expérience hyper riche puisqu'elle va avoir ses collaborateurs qui vont interagir avec ces jeunes et voir un peu leur regard sur les thématiques sur les thématiques dont ils vont discuter les collaborateurs en plus interviennent sur leur zone d'expertise donc souvent quand une entreprise a un stagiaire de 3ème ou plusieurs stagiaires de 3ème alors pour les plus organisés il y a un parcours qui est conçu pour les moins organisés c'est un jeune avec un collaborateur ou deux donc là c'est valorisant aussi pour le collaborateur puisque lui va ressentir vraiment une valeur ajoutée et se sentir apportant quelque chose de très concret dans la brique que les jeunes construisent pendant toute cette semaine et évidemment les jeunes ont à la fois ce travail collaboratif cette créativité cet exprès critique tous les soft skills qu'on essaye de travailler de travailler durant cette semaine pour aboutir toujours à la fin de la semaine à un projet concret qu'ils vont présenter devant tous les personnes qui auront participé à cette semaine Merci Sharon alors manifestement tu as eu déjà l'opportunité de conduire des expérimentations auprès de groupes de jeunes d'étudiants quels sont les témoignages les retours d'expérience que tu as pu recueillir globalement pour les jeunes c'était vraiment une expérience en gros pour beaucoup c'était la première fois qu'ils avaient l'opportunité d'exprimer d'exprimer aussi fort de pouvoir parler en public de monter les idées de travailler en projet en plus on l'a fait avec des publics qui n'avaient vraiment pas nécessairement accès à ce genre d'initiative donc pour eux même la découverte de l'entreprise parler avec des professionnels ça c'est un retour qu'on a eu de façon significative le fait de rencontrer des professionnels qui incarnent leur métier ça leur a vraiment ouvert les yeux sur plein de possibilités qu'ils n'envisageaient même pas et les enseignants en fait étaient ravis pour leurs élèves on l'a fait sur une classe de la ville de Roissy-en-Brie et donc là à la fois c'était organisé avec la mairie de Roissy-en-Brie la mairie était hyper contente de l'expérimentation la directrice de collège nous a remercié enfin vraiment pour eux ça a été une expérience extraordinaire et ils la recommandent du coup maintenant on a plein de gens qui nous contactent pour le refaire donc on cherche des partenaires pour pouvoir développer de nouveau ce format Super et bien écoute je relaie le message si certains ont un souhait d'expérimenter ce type de format saisissez l'opportunité effectivement d'interagir avec Sharon dans le cadre de ce webinaire on va maintenant merci beaucoup Sharon pour ces éléments de ces éléments de présentation on va maintenant parler de Reset Lab avec toi Jérôme Reset Lab donc c'est un programme qui se présente comme un laboratoire de transformation et de mise en action donc c'est des terminologies maintenant qui nous sont familières à destination donc des individus et des organisations et avec cette offre nous faisons le pari d'accompagner les entreprises pour les inspirer les former les aider dans leur transformation et s'inscrire dans des logiques d'écosystème et de pluridisciplinarité comme Jérôme tu as eu à souhait de le rappeler et pour favoriser cet élan transformateur nous proposons de créer un écosystème de 5 acteurs 5 organisations qui vont s'allier au sein d'un secteur ou de différentes industries pour créer des synergies valoriser l'intelligence collective et l'échange de bonnes pratiques concrètement comment fonctionne cette offre d'accompagnement et quelles sont les thématiques autour desquelles les entreprises vont être amenées à travailler alors ton micro est coupé Jérôme le micro est ouvert je disais tu as tout dit mon cher Martin l'idée évidemment c'est d'allier cette dimension d'apprentissage et de mise en mouvement et de mise en action et de transformation et en travaillant en regroupant des entreprises dans des programmes qu'on peut appeler des défis en quelque sorte et qui mêlent cette dimension d'apprentissage et d'action transformante comment on fait l'idée simplement pour rentrer un peu dans le détail mais après évidemment pour répondre à des questions c'est de proposer déjà à certains membres identifiés collaborateurs identifiés de ces entreprises qui choisissent de rentrer dans ce parcours et bien de suivre des formations sur cinq grandes thématiques je ne vais pas les rappeler parce qu'on les a évoquées tout à l'heure qui permettent à la fois de bien décrypter et de comprendre en profondeur grâce à des grands experts internationaux les sujets qui vont être traités mais aussi de s'approprier ces connaissances pour les adapter les approprier à la sphère de responsabilité de chacun des apprenants ça passe aussi par beaucoup de pratiques de co-développement d'intelligence collective pour qu'ils apprennent finalement autant grâce aux intervenants qui font partie du système mais aussi par leur échange entre pairs donc il y a plein de systèmes pour y arriver qui sont du mentoring liquide évidemment des pratiques d'apprentissage très singulières le but ensuite et tout ça d'ailleurs se chevauche on a mis deux mois puis six mois mais les choses se chevauchent un peu c'est de diffuser cet apprentissage de façon plus large à l'intérieur des entreprises presque à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour que toute l'entreprise pardon ensuite se mette en mouvement et aide ces cinq collaborateurs quatre-cinq collaborateurs qui ont été choisi l'entreprise dans l'émergence progressive de projets de transformation effective donc en fait c'est toute l'entreprise qui se met en mouvement parce que chacun formé et ensuite ayant reçu la diffusion de ses apprentissages plus largement va venir aider le petit groupe qui travaille ou les petits groupes qui travaillent au sein de chaque entreprise sur sa transformation effective alors sa transformation effective ça veut être suivant son degré d'avancement de réfléchir à sa raison d'être ou à faire émerger des projets qui transforment qui agissent véritablement sur le business model de l'entreprise l'intérêt aussi de travailler en écosystème entre entreprises du même secteur ou pas d'ailleurs c'est que chacune travaillera nécessairement sur des problématiques différentes sur des projets différents sur des apprentissages quelque part elle aura une vision différente de ces apprentissages et c'est aussi en échangeant à l'intérieur de ces écosystèmes que l'apprentissage que la transformation pourra être plus riche et puis tout ça étant facilité par une plateforme qui permet finalement de partager ses idées de partager ses avancées d'apporter aussi du savoir parfois tu pourras pratiquer par exemple de la reverse éducation etc mais évident on voit bien que la technologie est au service est un support de tout un process de transformation qui va apporter une transformation je crois des personnes qui y participent et je l'espère aussi une transformation forte progressive partagée collectivement des entreprises qui y participent j'espère avoir été clair dans cette présentation merci Jérôme très clair je me permets de rebondir sur cette notion de session thématique et de l'acronyme RISET puisqu'au coeur des thématiques qui seront abordées on abordera notamment les sujets de responsabilité d'environnement de transformation sociétale d'économie de technologie c'est des sujets tu l'as évoqué qui doivent être abordés de façon écosystémique et autour desquels tu as déjà eu l'occasion d'engager des démarches de transformation vis-à-vis de managers de dirigeants qu'est-ce qu'ils en ont tiré qu'est-ce que ça leur a qu'est-ce que ça a généré comme envie de transformation je pense que une fois qu'on est rentré dans ces problématiques on n'en sort plus une fois qu'on les a comprises profondément et on ressent je pense l'envie profonde de contribuer et je pense qu'on agit à deux niveaux alors d'ailleurs à tout niveau hiérarchie l'idée c'est de faire de faire participer certes les gouvernants enfin la gouvernance les dirigeants et les managers mais aussi beaucoup voire l'ensemble des collaborateurs et je pense qu'aujourd'hui c'est en ayant cette approche qui mêle qui casse les silos mais aussi les nouveaux hiérarchiques je ne dis pas qu'il n'y a plus de décision qui est prise par le CA et la gouvernance c'est fondamental mais que les idées doivent aussi et doivent émerger en fait de l'ensemble des collaborateurs parce que c'est eux qui sont au plus près de l'opérationnalité et on a bien vu que si eux n'y participent pas les solutions les idées qui émergent ne sont souvent pas les bonnes donc c'est un dialogue entre la sphère gouvernance et puis l'ensemble des collaborateurs je crois que ça transforme plusieurs choses on a travaillé il y a presque un an et demi maintenant pendant un an et demi avec une grande entreprise on va dire cosmétique pour faciliter et la présidente me disait que dix jours après le commencement de la phase transformation on va dire tel qu'on l'a identifié ici et bien l'entreprise était totalement bouleversée totalement bouleversée au sens positif du terme bien évidemment pas déstabilisée mais il n'y avait plus une réunion où les questions n'étaient pas pour parler bien en français challengées à l'aune de ce qu'ils avaient appris c'est à dire qu'à chaque réunion ils disaient ah non ça il me semble c'est pas compatible c'est pas engage compatible ils disaient en rigolant mais c'était fondamental ça veut dire que c'est comme ce qu'on essaye de faire qu'on travaille les grandes écoles c'est à dire d'introduire ces notions fondamentales au début du parcours au début du cursus pour qu'après tout soit revisité toutes les questions traditionnelles d'enseignement soient revisitées au regard de ces grands défis là c'est pareil donc elle me disait qu'ensuite et bien presque automatiquement presque naturellement même s'il faut l'accompagner l'enrichir le développer et bien le regard des salariés le regard des dirigeants sur ces sujets avait évolué et donc les réponses qu'ils apportaient par leur propre business par leur propre entreprise devenaient très différentes et je crois que ça c'est déjà un point fondamental ensuite bien sûr l'idée c'est de transformer les personnes individuellement je crois qu'il y a vraiment une approche qui devient différente une compréhension qui devient différente mais aussi une approche parce que beaucoup nous disent on n'avait jamais fait d'intelligence collective on n'a jamais travaillé de façon collaborative dans mon entreprise je n'avais jamais travaillé avec des gens d'un autre service ou des gens d'un niveau hiérarchique différent ce qui peut paraître quoi qu'il me paraissait moi complètement étonnant et illogique et contre-productif pour l'entreprise mais qui était une réalité donc je crois qu'on apporte ça aussi la capacité des personnes à se relier à l'intérieur de l'entreprise de façon extrêmement différente ça permet aussi aux personnes je crois d'avoir me semble-t-il un beaucoup plus grand engagement dans l'entreprise pourquoi ? parce que par cette démarche on leur donne confiance on leur accorde la confiance pas de façon totalement sans maîtrise ou sans contrôle puisque c'est parce que on a apporté de la connaissance fondamentale des nouvelles pratiques qu'ensuite la confiance peut venir parce qu'on sait qu'ils ont je vais dire c'est pas un joli mot mais les armes suffisantes pour agir pour comprendre et pour proposer des solutions qui sont intéressantes je crois qu'aujourd'hui certes on l'a vu l'entreprise est soumise à énormément de contraintes nouvelles qu'elles soient législatives qu'elles soient des consommateurs qu'elles soient même des salariés sur les nouvelles questions qui ont été d'ailleurs accélérées je crois par la crise de la Covid mais je pense que c'est un je crois que c'est une immense opportunité en fait pour les entreprises qui peut-être ont été montrées du doigt pendant des années en disant vous êtes responsable de ci de ça de ça ce qui était en partie vrai notamment sur le climat la biodiversité mais aujourd'hui elles ont la possibilité je crois de rebondir sur ces sur ces questions-là pour se transformer et pour se mettre au service de la société mais aussi au service de ses salariés par beaucoup de servants leadership dans les pays anglo-saxons je crois que c'est fondamental et qu'aujourd'hui une entreprise qui ne fait pas participer ses salariés sur ces sujets qui ne prend pas en compte ces sujets je crois qu'on va les perdre déjà je pense qu'à 15 ans on est morte au niveau de son business model mais je crois aussi que dans un nier beaucoup plus proche et bien il a la nécessité de prendre ce sujet à bras-le-corps de faire participer son écosystème entier à ces sujets parce que sinon je pense que c'est vrai pour les jeunes mais pas seulement pour la nouvelle génération il y a un désengagement qui est à la hauteur de la je crois de la caisse de sens la quête de valeurs nouvelles et de participation à cette contribution nécessaire et on voit bien que dans les entreprises et je terminerai là-dessus ça génère je crois vraiment une immense émulation une très grande envie mais il faut faire très attention que ça ne génère pas une frustration ensuite c'est-à-dire que si une entreprise s'engage sur ces questions si elle s'engage à participer ses salariés ses collaborateurs ses managers à ces sujets-là il faut faire très attention à ne pas décevoir derrière et à ne pas dire on vous a écouté c'était super intéressant mais laissez-nous faire comme nous voulons ce qui arrive malheureusement encore parfois ou souvent donc c'est tout un process en disant on va vous former on va vous apporter ces questions ces réponses fondamentales ces possibilités de trouver des réponses mais derrière on s'engage à aller jusqu'au bout avec vous et pas arrêter de façon artificielle ou soudaine ou brusque l'évolution parce que là c'est des démissions en cascade et je pense totalement mériter je suis un peu dur mais c'est ce que je pense Merci Jérôme pour ces précisions ça permet aussi d'aborder là quelques-uns des questionnements qui sont partagés sur le chat merci Nathalie pour les retours motivants tu as évoqué la formation initiale j'aimerais bien faire réagir aussi Muriel est-ce que les grandes écoles les universités peuvent aussi bénéficier de ces programmes bien sûr et c'est majeur d'ailleurs formation initiale mais aussi formation continue ça rentre complètement dans le cadre évidemment des schémas d'apprentissage et les écoles et les universités ont commencé à pousser ces formations-là d'ailleurs j'en veux pour preuve tous les partenariats que dans le cadre de One Point nous menons dans le cadre de l'école One Point en matière de co-formation de co-certification ça nous amène à dire que l'école One Point façonne encore une fois ses collaborateurs parce qu'on le sait One Point a cette ambition de transformer les autres avec un grand A parce qu'il a cette capacité de se transformer soi-même donc il fait le POC sur soi et en matière de formation c'est tout à fait le cas en proposant des formations pluridisciplinaires qu'elles soient initiales continues professionnalisantes et nous avons à cœur de les partager en effet avec les écoles et les étudiants on commençait à le faire parce qu'il n'y a pas de choix encore une fois on revient au sujet l'apprentissage et l'éducation est un point d'orgue pour la transformation de soi et de la société et on ne peut pas en faire l'impasse et je pense aussi qu'il y a un autre sujet très intéressant autrement dit sur le plan culturel ce rapprochement entre l'école l'université et l'entreprise par le biais l'éducation et la formation et donc rapprocher ces mondes qui se pensaient ou raisonnaient incompatibles culturellement parlant et bien maintenant on voit qu'ils se nourrissent les uns des autres que l'école l'université a besoin du feedback de l'entreprise pour nourrir en matière d'ingrédients dans le contenu des formations et bien cette relation et vice versa parce que l'entreprise doit être aussi à même de pouvoir travailler avec les universités et les écoles et en effet dans le cadre des partenariats que One Point engage avec les écoles et les universités nous travaillons très étroitement que ce soit pour citer des exemples avec Centrale Supélec dans le sujet des humanités ô combien crucial puisqu'il est très transverse il est injecté dans tous les sujets de formation que nous proposons depuis la data IA la cybersécurité le cloud-up le DevOps l'architecture des entreprises et puis avec l'ESSEC sur un tech MBA en effet autour et tu le sais Martin puisque tu es en première ligne sur ce sujet autour d'un MBA autour de la technologie et du design donc oui la formation initiale oui la formation continue et professionnalisante c'est ce souci d'acculturer les étudiants les apprenants les collaborateurs à des fondamentaux pour les tenir en alerte mais aussi assurer la synchronisation du savoir puisque l'innovation va à toute allure et que nous nous devons de nous synchroniser avec ce savoir et donc faire en sorte pour le futur du travail et bien que les collaborateurs les étudiants les apprenants soient totalement update si je puis dire en français de l'évolution de l'apprentissage et de l'éducation si je peux rebondir sur deux points Jérôme quand tu parlais d'engagement des collaborateurs et de la satisfaction qu'ils éprouvent nous on le voit de façon vraiment très marquée sur Startup for Kids où les collaborateurs interviennent et systématiquement quand ils interviennent au nom de leur entreprise ils demandent à revenir ça leur apporte beaucoup dans l'interaction et pas seulement le plaisir de transmettre mais aussi voir comment les jeunes réfléchissent comment ils travaillent en équipe c'est aussi un apport pour eux qui les enrichit et voilà il y a un fort attrait de cet engagement finalement de l'entreprise vers aider les jeunes et ça apporte beaucoup beaucoup de satisfaction aux collaborateurs et l'autre point sur les attentes en formation c'est marrant parce que c'est anecdotique mais les parents qui viennent à Startup for Kids donc ils sont plus des formats sous forme d'atelier on a énormément qui nous disent qu'ils aimeraient avoir le même type de format pour leur entreprise et ils ont vraiment une envie de continuer à apprendre tout le temps et de se sentir up to date sur les nouvelles technologies qui émergent et souvent on voit des managers ou du middle management qui se sentent un peu perdus finalement en disant ok en fait on fait semblant de comprendre ce qui se passe mais souvent en fait on dit oui en réunion mais on nous parle d'IA de blockchain de choses et en fait on comprend un peu trop superficiellement ce que c'est voire pas du tout et on n'ose plus demander en fait donc il y a aussi une timidité et leur donner la possibilité d'y accéder facilement c'est un point c'est là où ça génère le sentiment de frustration comme disait Jérôme aussi sur les modalités d'apprentissage c'est-à-dire que si en effet les choses sont effleurées mais pas touchées en profondeur tu l'as dit tout à l'heure Jérôme ça cause un décalage finalement ça génère une frustration une perte de confiance et donc une démission dans le sens large du terme d'où l'importance dans la formation d'associer évidemment de la théorie mais surtout de la pratique c'est-à-dire comment je m'en parle je m'approprie du savoir parce que c'est en l'appropriant dans sa chair je revenais tout à l'heure aux cinq sens finalement par rapport aux cinq sens qu'on peut générer cet apprentissage quand on s'approprie dans sa chair en effet ce savoir et pour qu'il ne soit pas encore une fois dans une logique j'apprends pour pouvoir donner un résultat une note et être premier de cordée non l'idée c'est de façonner des rangs de cordée qui s'approprient le savoir et qui sont en capacité eux-mêmes de pouvoir le transmettre à l'autre mais parce qu'ils s'en ont emparé et qu'ils l'ont et toujours en gardant en mémoire qu'il faut synchroniser le savoir parce que le savoir et bien l'innovation la recherche le développement tout ce qui se passe va très 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 vite on a une responsabilité on a une responsabilité aussi collective d'assurer cette synchronicité du savoir quand on est dans la formation ou quand on a l'eau des programmes de formation merci beaucoup Muriel j'ai vu passer une question qui était intéressante si je peux y répondre ou alors tu veux comme tu veux Martin dis moi alors je t'en prie j'allais vous la soumettre quels sont vos publics effectivement avant que j'ai vu passer des exemples d'entreprises engagées je trouvais ça intéressant d'y répondre un peu plus largement parce qu'en fait des entreprises engagées il y en a quelques-unes qui reviennent tout le temps alors Patagonia etc qui ont bâti leur business model autour de l'engagement autour de la notion de responsabilité et puis après est-ce qu'il y a des entreprises engagées est-ce que par exemple on peut dire je ne sais pas si vos clients que Danone est plus engagée que Nestlé dans un certain cadre d'activité c'est très compliqué cette question c'est très complet d'y répondre entre l'affichage d'un engagement et là je ne parle plus de Danone ou Nestlé ou la réalité de son engagement ce qui veut dire que derrière et puis moi j'aime beaucoup avec Engage ou One Point ou dans le nouveau programme travailler avec les entreprises les moins engagées parce que j'ai l'impression que c'est là aussi entre guillemets où on va faire les transformations qui auraient le plus d'impact et puis j'en viens à la notion d'impact c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait et bien on a une personne au moins dans l'équipe qui est responsable de la mesure de performance au sens je dirais noble du terme et d'impact c'est-à-dire est-ce que tout ce qu'on a fait a servi ou pas et surtout à quoi ça a servi et donc dans tous nos programmes d'apprentissage action transformation et bien on va mesurer à quoi on a servi est-ce que l'impact qu'on visait au départ au niveau individuel ou collectif ou de l'entreprise a bien été comment dire atteint et cette notion de mesure des externalités des entreprises à lesquelles on travaille positive ou négative de mesure de l'impact que l'on a eu ou du nouvel impact que ces entreprises ont à la fin des programmes alors évidemment ça peut être des évolutions sur plusieurs années est totalement fondamentale et parfois on pense intuitivement qu'une entreprise a des externalités très positives qu'une autre ne les a pas quand on mesure on peut avoir quelques surprenants voilà Martin pardon je te redonne je rebondis effectivement sur la question de Marine quels sont vos publics et est-ce que on parlait d'inclusion tout à l'heure Sharon voilà quels sont notamment les CSP concernés je vais faire le petit historique c'est bon je vais faire le petit historique parce qu'il est intéressant quand on a lancé Startup for Kids la première année c'était un side project et on l'a monté sans budget on a rassemblé plein de startups de l'éducation on a communiqué auprès de nos réseaux et autant dire que c'était CSP plus c'était vraiment l'écosystème et les enfants de l'écosystème deuxième année pareil et puis c'est pas du tout ça qu'on veut faire et du coup c'est là qu'on a commencé à se rapprocher des associations de quartier pour faire venir des jeunes plus diversifiés d'horizons différents et en fait le bouche à oreille a extrêmement bien fonctionné et depuis sur tous nos formats maintenant on est sur une vraie mixité de public c'est plus un sujet en fait alors peut-être rebondir sur cette question et vous poser la question des modalités si on veut participer à ces programmes en tant qu'individu ou en tant qu'organisation voilà à partir de quand est-ce qu'on peut s'inscrire comment on doit procéder peut-être commencer avec toi Sharon quelles sont les ambitions en termes de date les ambitions c'est le plus tôt possible parce que nous en fait on a déjà des collèges et des parents qui nous demandent quand on peut mettre en place les programmes et concrètement il nous faut des entreprises partenaires pour pouvoir mettre en oeuvre alors entreprise ou territoire on travaille aussi avec les communes les départements etc entreprise ou territoire partenaire pour pouvoir soutenir le programme en fait le mettre en oeuvre et concrètement on peut commencer dans 15 jours super donc si certains sont intéressés pour par le sujet acte en stage donc les premières sessions seront disponibles à très court terme pour préciser je peux compléter on les fait en remote aussi évidemment du fait de la pandémie quand on ne peut pas se réunir on switch en remote merci Sharon Jérôme concernant le Reset Lab est-ce qu'il y a une ambition aussi en termes de temporalité l'ambition c'est d'essayer alors de commencer comme disait Sharon le plus tôt possible je pense que par rapport au fait de rassembler plusieurs entreprises par rapport au fait de un processus qui demande du temps à l'entreprise pour se décider quand même donc ça nécessite des échanges des dialogues donc je pense qu'une ambition raisonnable ce serait de lancer une première promotion en quelque sorte au premier semestre 2021 donc voilà après c'est un travail je pense de discussion il faut que l'entreprise et que sa gouvernance sont prêtes comme je l'ai dit tout à l'heure à rentrer dans ce système dans ce parcours donc ça nécessite des échanges en profondeur on parle du dialogue de l'engagement au départ c'est pas les carmélites c'est l'engagement et je pense que c'est absolument nécessaire pour que l'entreprise s'engage pour les bonnes raisons dans ce type de processus super ceux qui veulent poursuivre les échanges avec Sharon et Jérôme peuvent passer par le Eventbrite pour l'organisateur de l'événement pourra faire évidemment les connexions avant de laisser à Muriel le soin de conclure cette table ronde je voudrais vous laisser l'opportunité de poser des questions si certains dans les participants ont une question qui leur brûle les lèvres et qui souhaiteraient revenir sur certains aspects qui ont été abordés au cours de ce webinaire on a encore quelques minutes pour le faire alors moi j'aimerais pour Sharon non pas une question mais peut-être que ce sera intéressant que tu pousses aussi les interactions que tu as avec One Point Bordeaux dans le sud-ouest tu avais amorcé justement des contacts me semble-t-il si tu peux nous en nous en parler oui tout à fait justement on a lancé un format autour de l'orientation et des métiers de l'innovation et de la tech puisque comme je le disais précédemment en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un gros trou dans le filet qui est que les jeunes ne connaissaient absolument pas ces métiers en gros ils imaginaient vaguement ce que pouvait faire aller un développeur et puis basta alors qu'il y a une diversité de métiers juste incroyables et surtout des métiers qui n'existent pas ou qui sont en évolution donc on a lancé un format qui s'appelle Startup for Teens qui là est vraiment centré quasiment que sur les rencontres avec les professionnels qu'on a lancé l'année dernière et justement qu'on a fait converger dans le cadre de Acton Stage l'idée c'est de faire converger ce qu'on pouvait proposer sur Startup for Teens donc ces rencontres avec les professionnels des ateliers pour apprendre à se connaître soi prendre la parole en public améliorer son CV etc. avec nos formats Hackathon pour faire le format Acton Stage et du coup effectivement One Point Bordeaux est engagé puisqu'ils ont travaillé sur la création d'ateliers dédiés aux adolescents alors on va les faire en remote on les avait prévus en présentiel mais du coup on les fait en remote pour les jeunes collégiens et lycéens de Nouvelle-Aquitaine et on a trois sessions qui sont prévues dans les semaines à venir Super Merci Sharon Alors on va on va conclure Muriel on va te laisser quelques minutes pour conclure je voudrais remercier chaleureusement Jérôme et Sharon de s'être prêté à l'exercice c'était passionnant Merci beaucoup Voilà merci Un grand merci On va reproduire l'expérience puisqu'on proposera d'autres webinaires pour aussi pouvoir proposer ce type de discussion avec des audiences des typologies d'apprenants et notamment les plus jeunes qu'on a évoquées et les entreprises donc n'hésitez pas à relayer l'information et en tout cas on a vraiment à souhait de voir ces offres se concrétiser et prendre vie dans les prochaines semaines Muriel Merci Martin Merci Sharon Merci Jérôme c'était absolument passionnant vous le savez chez One Point on est absolument ravi de vous avoir à nos côtés dans cette offre que je rappelle est commerciale Beyond Education du CE1 au CEO pour une nation entreprenante et je maintiens le fait que l'entrepreneur slash entrepreneur l'entrepreneur est extrêmement important pour le devenir de notre société alors nous avons parlé d'apprentissage revisité pluridisciplinaire engagé responsable hybride finalement l'éducation pour du savoir-être pour du savoir-faire du savoir-devenir et c'est donner finalement cette capacité d'entreprendre mais comme tu le disais Jérôme de transformer de se transformer individuellement et ou collectivement mais surtout collectivement et de trouver ou de retrouver je dirais sa place du sens dans la société qui se transforme et que nous sommes en train de rebâtir et le Reset Lab dont on a largement parlé cet engagement citoyen écosystémique qui vise la performance en associant les vertus de la complexité et l'engagement par le collectif et tu as évidemment tout à fait raison on se transforme soit pour générer une transformation du collectif on part du jeu finalement pour arriver sereinement au nous collectif mais pour arriver à nous collectif Jérôme autant faut-il déjà conditionner un jeu serein comme je le dis mais c'est vraiment une transformation en effet un engagement en profondeur sans effleurer les sujets tellement majeurs sur le plan éthique sur le plan sociétal et tu le disais il ne faut pas effleurer il faut toucher de près il faut faire conscientiser ces sujets qui sont majeurs pour la transformation pour qu'on ne génère pas de frustration c'est transformer soi mais aussi les organisations par cette mise en mouvement toujours je ne dirais pas en marche mais en mouvement collectif cette responsabilité cet engagement du collaborateur toujours en lien avec la gouvernance en sortant certainement du schéma très hiérarchique on en a parlé pour générer confiance je le disais en introduction liberté on ne peut avoir confiance si on ne se sent pas libre et pour cela il faut assurer que les collaborateurs dans l'entreprise aient ce terrain fertile pour pouvoir créer innover donc être en confiance cette liberté de faire et qui génère l'engagement et sinon en effet tu l'as dit démission perte de sens déception et pour cela il faut absolument bien faire conscientiser dans l'entreprise cette interdisciplinarité des fonctions des thématiques générées de l'impact et pouvoir aussi tu le disais mesurer cet impact sinon ce n'est strictement aucun intérêt pour les plus petits je reviens à Sharon maintenant c'est en effet on parlait beaucoup de la classe de l'éducation nationale moi je pense que c'est très jeune qu'il faut commencer à façonner finalement tous nos petits à devenir grands et quand je dis grands je dis en pleine maturité en pleine responsabilité sortir de cette verticalité ex cathédrale sortir de ce champ culturel des premiers de cordée mais développer des rangs de cordée en acceptant la singularité de tout un chacun et puis le sujet de l'échec finalement dédramatiser l'échec et au contraire parler d'essai et de transformer en réussite avec des épreuves les mettre en situation créer des laboratoires expérimentales que le sachant devienne apprenant que l'apprenant devienne sachant osons finalement inverser le disque dur parfois et mettre finalement en situation tout à chacun pour qu'il se nourrisse l'un de l'autre et c'est parce que One Point est porteur d'humanisme c'est parce que One Point est fondamentalement ancré dans des valeurs éducationnelles inclusives et universelles fortes que nous avons développé cette offre Beyond Education et je le répète que nous souhaitons adresser à tous nos partenaires à tous nos clients du secteur public notamment l'éducation nationale les académies et nous avons déjà eu des approches extrêmement positives l'enseignement supérieur et bien évidemment le secteur privé nous sommes convaincus que cette offre aura un retentissement fort dans notre société nous œuvrons tous collectivement pour faire monter à l'échelle notre société pour faire monter à l'échelle notre humanité et c'est avec que de belles âmes que nous pourrons le faire et je clôturerai comme cela en vous remerciant tous d'avoir participé à ce webinaire autour de l'éducation merci et puis merci Merci beaucoup Merci beaucoup